T'as fini, Johan ? Il faut que tu t'acceptes. Tu ne peux rien faire de plus, c'est la tête que t'avais à la naissance, t'as pas le choix, c'est foutu. Parle-lui de la loi des rendements décroissants. Pour être exact, c'est un principe économique, pas une loi, qui est établi que si un des facteurs de production est en hausse, alors que les autres restent constants, le rendement décroît ou diminue de façon non proportionnelle. Mon objectif était que tu la fasses sortir et t'as rien trouvé de mieux que de la plonger dans le coma. Johan ! Où t'en es avec tes fiches ? Tu parles de mes fiches flash polynôme pour la rencontre du trimathlon ? Tout est dedans, équation, trigonométrie et même ces petites sournoises de loi de probabilité. Johan, je vais être en retard. Pourquoi tu en apprends moi ? Salut ! Je suis dans la salle de bain. On n'a pas d'eau. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il se trouve qu'on n'a pas d'eau. Maintenant, si c'est une explication technique que tu veux, tu peux le demander au plombier. Il y a de l'eau de nulle part dans la maison, chérie. Le plombier dit qu'il en a au moins pour deux heures. J'ai remarqué. Quelqu'un veut déjeuner ? Hé ! Hé ! J'ai plus besoin du miroir que vous. Passe mon permis de conduire aujourd'hui. Tu penses que je devrais commencer à me raser ? Fais voir. Non. Au fait, remercie ton patron pour la page éditoriale. Quel éditoriale ? Celui qui m'accuse de racisme. Je t'ai entendu dire que les Asiatiques conduisent... Quoi ? L'article ne te traite pas de raciste. Il accuse la politique de raciste. Non, ce n'est pas une surprise pour toi. Papa, mon travail consiste à vérifier les faits pour chaque article qui paraît dans la page éditoriale. Les faits ont été recoupés. Mon fils pense que je suis raciste. C'est votre politique. Il ne s'agit pas de toi. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Moi non plus. Je ne suis pas raciste. Ce sont des faits vérifiés, papa. Durs. Très, très durs. Les faits n'inventent rien. C'est partiellement vrai. Quoique, l'interprétation des faits peut engendrer. Il n'y a pas d'eau. Oui, c'est la rumeur. Qu'est-ce que je fais de mes cheveux ? Mais un chapeau. Ça ne va pas aux filles. Bon, je vais dire deux mots aux plombiers. Excusez-moi, combien de temps ça va vous prendre de remettre l'eau ? Combien de temps ça prend pour avoir un permis de conduire ? Je ne vois carrément pas le rapport. Eh bien, ça doit être la cinquième fois que tu prends rendez-vous pour passer l'examen. Et ça doit être la cinquième fois que tu annules. Et je ne veux pas que tu le fasses. Je veux me laver les cheveux. Oui, mais Dieu, c'est moi. Et mes désirs sont prioritaires. Par conséquent, tu vas à l'examen. Ah. Tu es dans ma maison. Tu n'étais jamais venu chez moi avant. Bien sûr que si, je suis déjà venu. D'accord. Tu as gagné, je passe l'examen. On ne va pas en faire une affaire d'État. Combien de temps pour réparer ? Je fais le nécessaire, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 1. L'anniversaire d'Eminem ne compte pas comme une fête religieuse et 2. Son anniversaire tombe le 17 octobre, alors vous devez venir en cours. Je sollicite une dispense maternelle. Pourquoi ? Pour boire du café. On était d'accord pour que tu ne boives pas de café jusqu'à ce que tu traves. Mon trimathlon est cet après-midi. Je ne vois pas très bien le rapport. La caféine fait partie des drogues douces. Elle dilate le système vasculaire du cerveau. Maman, il n'y a pas un compétiteur qui demande à sa mère la permission de boire du café. Bon, évidemment, la majorité sont plus âgées et se rase. Mais si j'ai une médaille dans ce trimathlon, c'est 30 000 dollars que je recevrai en bourse pour l'université. Stop. Pour 30 000 dollars, bois du café. En plus, contrairement aux autres compétiteurs, j'aurais besoin qu'on vienne me chercher. La foule en délire ne te portera pas sur ses épaules jusqu'à chez toi. Tu te moques, là. Oh, mon Dieu, ça va ? Hors de ma route, zigoteaux. Du vent, du balai. Ça va ? Fais attention. Qu'est-ce qu'il lui prend ? C'est le plus attentionné de la famille. Et non, tu ne rencoreras pas à la maison parce que tes cheveux sont bizarres. T'as pas oublié mon examen de conduite à l'heure du déjeuner ? C'est aujourd'hui. C'est pas moi qui te donnerai le prétexte d'annuler. Je vais voir si Marlène peut me remplacer. Mes cheveux sont bizarres comment ? Garde le chapeau. Je ne suis pas prête d'avoir un petit ami. Je suis d'accord avec toi. Suivant. Ah oui, je vois, je vois. Vous avez lu ça ? Oui. Le capitaine Girardi. Tolérance zéro pour délit de graffiti et de fuite. Délinquance mineure qui n'est en fait une façon d'institutionnaliser le racisme visant exclusivement la communauté afro-américaine masculine. Où allez-vous ? Je fais un exposé dans une école élémentaire. Vous allez leur montrer votre arme ? Je vais l'enfermer dans ma boîte à gants. Je ne veux pas qu'ils me volent la vedette et qu'ils demandent combien de bandits j'ai tués. Capitaine, c'est une excellente politique. À mon humble avis. Selon mon fils, les faits démontrent que le mois dernier, nous avons arrêté 107 hommes d'une moyenne d'âge comprise entre 18 et 24 ans et que 80 d'entre eux étaient soit noirs, soit hispaniques. Les tags entraînent une guerre de gang qui elle-même entraîne une fusillade qui se termine inévitablement par un délit de fuite. Je peux vous demander quelque chose ? En tant qu'afro-américaine ? En tant que flic ? Est-ce que cet article risque d'empêcher mes hommes de faire leur boulot sur la voie publique ? Tout ce qu'ils ont à savoir, c'est que tolérance zéro, c'est tolérance zéro et peu importe la couleur du criminel qui est au volant. Et puis je vais vous dire, j'ai l'intention de coffrer personnellement un riche blanc dans les heures qui suivent. Je le reviens dans une heure. Hélène ? Tu as épuisé toutes les agrafes depuis cinq minutes. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Tu as une aventure ? Non ! C'est Price. Tu le couvres en prétendant que tu ne peux pas le supporter. Non, je... J'attends peut-être un bébé. Un bébé de Price ? Marlène, arrête si tu ne veux pas un coup d'agrafeuse. Alors, tu es allée voir un gynéco ? Non, je me suis acheté un test. Tu sais jusqu'à quel point c'est fiable ? 99%. La pilule doit frôler 90% d'efficacité, ce qui fait déjà pas mal. Pour une femme mariée depuis aussi longtemps que toi. Ah oui, tu ne connais pas mon mari, il est tellement... Serviable, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça. Mais surtout ne dis rien, je ne l'ai même pas encore annoncé à Will. Alors n'est pas l'air s'y épanoui, tu te souviens de ton dernier bébé ? Mais oui, bien sûr que oui, il n'y a que... Ça va faire 15 ans, au Seigneur, déjà. Tu as bien retenu la leçon. Un type parle. N'es-tu pas une si bonne mère, sœur Monal ? Reprends ton agrafeuse. Est-ce que mes cheveux sont bizarres ? Tes cheveux sont toujours bizarres. Chaque fois que je plie déjà, il y brusquement dans ma tête, ça me fait délirer. Adam ! Il ne me pardonnera jamais. Ce type a une mémoire photographique. Chaque fois qu'il pense qu'il devrait te pardonner, l'image de toi démolissant son œuvre a jaillit brusquement dans sa tête. On n'en a pas encore discuté ensemble. 2-0 ! 3-0 ! 4-3. J'ai besoin d'un 10-28 pour un véhicule immatriculé Java Rocket Lucky 1 Adam 9. 10-12, Capitaine. C'est un véhicule de l'année 89 enregistré sous le nom de Donald Baker. J'interviens sur le véhicule du juge Donald Baker ? Capitaine, si vous décidez de le laisser partir, vous pouvez compter sur un entier discrétion. Tolérance zéro centrale. Terminé. Je gère la trigo comme Britney et Justin. La médaille d'argent est à moi, sauf si cette albinose qui vient de Blalotte me la pique. J'aurai l'or en équation. T'inquiète. Alors ce sont les lois de probabilité qui vont nous départager. Prends pas la tête avec ça, tout va dépendre de ta rapidité et ton cœur du problème. Ne lésine pas sur la caféine, c'est un conseil. Quoi ? On est encore obsédé par cette fille. Je suis pas obsédé par elle, je suis obsédé par Adam Rowe. C'est une étape naturelle, un ami homo. Je dois lui parler pour m'affranger. Eh viens, tu es en trimacrément, c'est pas le moment de disperser ta concentration. En plus, tu sais même pas parler bibbop, 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 ami de l'espace. Désolé pour tout ceci, votre honneur. Je te le dirai qu'une fois, passe derrière le volant. C'est ton dernier voyage. Mets ta ceinture. Je tiens pas à ce qu'on se fasse arrêter. On fiche le camp. On va où ? Ose le pays imaginaire, je déciderai quand on y sera. Alors, le petit-déj ce matin ? Un régal. Je te dis allusion à ton père. Un régal. J'ai pas très envie qu'on en discute. C'est compréhensible. Tu sais, je n'ai pas l'habitude d'être en position de jauger des effets directs de mes éditoriaux. Je ne veux pas te vexer, mais tu l'es toujours pas. Je dois penser à ma famille. Tant que ça n'affecte pas ton travail, tu vérifies les informations, tu as un devoir d'objectivité. J'ai contrôlé les stats que tu m'as données, Rebecca. J'ai fait mon travail. Maintenant, si tu veux bien, je dois vérifier si l'œil de l'autruche est réellement plus gros que son cerveau. Et s'il existe un mot qui rime avec argent ? Vous pourriez peut-être le pointer autre part que sur moi. Dix doigts, deux mains. Garde les mains sur le volant. Pourquoi tu voulais me faire ranger sur le côté ? Vous aviez grillé un stop. Il n'était pas en uniforme. Je vous ai pris pour une autre personne. T'as bien pigé, je suis vraiment une autre personne. Will Girardi, capitaine de police. Enchanté de vous connaître. Génial ! Je me farcis le capitaine de police. Que de 13 billets ? J'ai une femme et des enfants. Oh, voilà qui change tout. Femme et enfant, il y a un laissé-passer pour familles nombreuses ? Je n'applore pas votre grâce. Je vous explique pourquoi je n'ai que 13 dollars dans mon portefeuille. Mais je vous conseille de me laisser partir. Multiple choix. A. Je vous tire en pleine tête et je vous laisse filer. 2. Je tire dans le cœur et je vous laisse filer. D. Vous la fermez, vous conduisez. D'accord, un plein naissant, c'est 13 dollars. Je prends l'option C. N'oubliez pas l'option, je la ferme. Adam. Tu sais qui je suis ? Luc Gérard, je sais que tu connais mon nom. Tu sais ce qu'on a en commun ? On est en TP de chimie ensemble et... On est tous les deux des garçons ? Oui, 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 on est tous les deux des mâles, pas des femelles. Et en tant que tel, on trouve les femelles compliquées. D'accord. Une fille en particulier. Je suis le frère de Johan. Je sais. Et voilà, je voulais te parler en son nom personnel. D'accord, j'ai l'impression que tu vas me laisser me dépétrer tout seul. Te dépétrer de quoi ? C'est peut-être pas mes oignons, mais je sais ce que je sais. Et c'est difficile à ignorer, alors j'essaie de me rendre utile. Elle a atomisé mon oeuvre. Johan est vraiment désolé pour ça, Adam, mais il faut que tu passes l'éponge. Pourquoi ? Parce qu'une sculpture atomisée, ça paraît tellement insignifiant comparé aux problèmes auxquels vous aurez à faire face dans l'avenir. Ce qui est passé est passé. On peut pas faire marche arrière. A elle d'en assumer les conséquences. Je fais plus partie de sa vie. Vous devez utiliser vos feux de croisement derrière une voiture en laissant un espace avec le véhicule qui vous précède de A, de 3 mètres, B, de 6 mètres, C, de 9 mètres, D, de 15 mètres. Johan ? Je veux même pas de ce permis de conduire. Dans ce cas, pourquoi on est venu jusqu'ici ? Si je le savais. Johan Girardi. Johan Girardi. Présente. Venez, suivez-moi. Clou lors le bec, chéri. Relax, ça s'appelle un portable. Combien de temps avez-vous tiré ? Qui est Hélène ? Ma femme. On fait coucou à Hélène. Pourquoi ? Elle sait peut-être si on vous recherche ou pas. Et ça me fait plaisir. Bien, si vous voulez. Allez. Bonjour, chérie. Johan est en train de passer son permis de conduire. Je préfère que tu le saches au cas où il faudrait mettre en alerte les forces de police. Merci de me prévenir. J'ai besoin de te dire une chose importante. Le moment est mal choisi. Non, non, j'ai envie de voir ton visage. J'ai envie de voir ton visage, moi aussi. Je te sens d'humeur romantique. C'est le mieux que je puisse faire dans la situation présente. Et Hélène, écoute. On s'est disputé, cabinet noir, ce matin. Oui ? Oui ? Là, il n'y a plus que nous deux. Il y a trois ans, c'était le théorème de Bayes utilisé dans sa définition intuitive des probabilités conditionnelles. Et ça a été l'extension des probabilités indécises pour traiter plus d'événements et le maximum de possibilités. L'année dernière, la covariance et l'estimation des incertitudes. Enfin, tu vois le schéma ? Tu le vois ? Moi, je le vois. Tu le vois ? Cette année, ce sera gosset et les erreurs aléatoires. Ça, j'en suis certain. Pourquoi tu parles aussi vite ? Pourquoi t'écoutes aussi vite ? Tu fais une attaque nerveuse. Ça n'a rien à voir avec le trimathlon. Tu es en train de t'étouffer, mec. Il va falloir que tu retrouves tes moyens. Va se raffer l'amour avec Adam Rov. Quoi ? Quoi ? Ta sœur a fait le big bang avec Rov ? La ferme ! Comment tu l'as su ? Est-ce que Rov avait l'équipement nécessaire ? J'espère. Ça suffit, arrête de parler de ça. Je t'ai rien demandé. Non, 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 j'avais pas l'intention de... Et toi, tu ne devrais pas écouter ce que je te dis. D'accord ? C'est compris ? Alors, tu la fermes. Laisse la caféine se répandre en toi. Ne lutte pas. Ça va aller. Prenez. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout le monde le loupe la première fois. Je l'ai. Joanne Girardi. Félicitations, Joanne. Il me faut l'empreinte du pouce. C'est un événement qui marque un tournant dans la vie. Tu as de l'appréhension. C'est comme quand tu as mis ton premier soutien-gorge. C'est ce qu'il faut. Conduire est une lourde responsabilité. Est-ce que c'est toi qui t'es arrangé pour que je réussisse ? Je n'interfère pas dans ce sens. Tu l'as obtenu en bonne et due forme. Maintenant, place tes pieds sur la marque au sol. Il ne reste plus qu'à faire un petit sourire. Surtout pas. C'est pas le bonjour pour mes cheveux. Et voilà. Maintenant que tu as ton permis, je veux que tu l'utilises aujourd'hui. Pourquoi c'est si urgent ? En 16 ans, je n'ai jamais conduit. Et tu vois, je m'en suis bien passée. Alors pourquoi aujourd'hui ? Ton permis sera prêt dans 5 minutes. Suivant. C'est pas si terrible. Maman, je ressemble à Coulio. Eh bien, Coulio, tu veux bien nous ramener jusqu'à l'école ? Peut-être une prochaine fois. Je comprends ce que tu ressens. Maman ! Tu sais, le premier jour où on a enlevé les petits trous de ton vélo, tu t'es ébréché une dent. Avec les rollers, tu as eu un bras cassé. Avec le snowboard, un déchirement musculaire. En résumé, je ne suis pas dégourdie. Je comprends. Tu as peur. Quand on a quelqu'un dans une famille qui a été aussi gravement blessé dans un accident de voiture, c'est... C'est de la prudence. Parfois, j'ai peur, moi aussi, de monter dans la voiture. Mais je me force parce que ça fait nécessairement partie de la vie. Oui, alors... De la prochaine fois. Vous êtes en liberté conditionnelle ? Eh, c'est pas un rencard, on n'a pas à faire la conversation. Tu conduis, je pointe le flingue. Vous avez cette odeur de maison d'arrêt. Vous êtes dehors depuis longtemps ? Ça doit même pas faire un mois. Occupe-toi de la route. Tu veux pas qu'on ait un accident ? Avec cassé la clavicule. Non, ça sera pour la prochaine fois. Dis-toi demain. Je peux pas. Mon bras est bloqué. D'accord, d'accord. D'accord, c'est vous le mettre à bord. Désolée, Marlène, j'ai en retard. Quelqu'un a demandé à te voir. Oh, non ! 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 Eh ! Tu peux me resservir ton couplet sur l'objectivité ? Kevin ! J'ai raté ici la documentation pour trouver des stades dont tu ne t'es pas servi. Un gang sème la terreur à travers tout le comté. Tu dois rentrer chez toi. Tu disais n'avoir aucun élément pour appuyer la politique du capitaine de police. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Tu as simplement choisi de les ignorer. Pourquoi ? Pour calomnier mon père. Kevin, ton père a disparu. Quoi ? Comment ça a disparu ? Il pourrait avoir été pris en otage. On vient d'avoir l'info par le scanner de la police. Est-ce que ma mère est avertie ? Elle a été ramenée chez vous en cas d'appel. Il faut que j'y aille. C'est sûr que t'es capitaine dans la police ? On devrait avoir remarqué des disparitions. C'est pas aussi populaire. Vaut mieux savoir quand les hostilités vont commencer. On arrive sur une rampe d'accès ? Non. Il risque d'y avoir des flics partout. On va rester sur les petites trottes. Il y a un endroit particulier où vous voulez aller ? Il y en a un en particulier où je ne veux pas retourner. Pourquoi êtes-vous tombé ? Homicide involontaire si j'en crois mon intuition. Vous n'êtes pas un meurtrier. Un mort est un mort. Pourquoi chipoter ? Va tout droit. J'ai une épouse. J'ai des enfants. Ils ont encore besoin de moi. Je ne suis pas comme vous. D'autres personnes dépendent de moi. J'ai une famille dont je dois prendre soin. La seule personne dont tu vas t'occuper aujourd'hui, c'est moi, capitaine. Continue tout droit. Il a fait un contrôle sur la route sans armes ? Pourquoi il a fait ça ? Il pensait que c'était le juge Baker. Apparemment, ce n'est pas le juge Baker qui a pris mon mari en otage. Le véhicule du juge a été volé par un homme du nom de Robert Morrison. C'est quoi ce juge qui n'a pas de chauffeur ? Comment connaissez-vous l'identité de cet homme ? Le juge Baker devait voir le suspect et son agent de liberté conditionnelle. Le juge avait décidé de renvoyer Morrison en prison, mais ça s'est soldé par le vol de la voiture du juge. Cet homme est dangereux ? Le capitaine est capable de prendre le dessus sur n'importe qui, madame Gérard. S'il vous plaît. Ça fait plus de 20 ans que je suis femme de flic. Il a tiré sur le juge et son agent de liberté conditionnelle. L'agent a été tué. Donc, mon mari est avec un criminel armé prêt au pire pour s'enfuir. Je me sens mieux, moi. Pas toi, maman ? Pourquoi ? Il y a autant de policiers ici. Ils devraient tous se mettre à la recherche de Will. Toutes nos équipes sont mobilisées. Les unités d'état couvrent les voies principales. On retrouvera le capitaine. Je ne veux pas que mes enfants l'apprennent par le journal. On a un black-out des médias pour les deux prochaines heures. Ça laissera une chance au capitaine de persuader Morrison de le laisser partir. Maintenant, si vous voulez que j'envoie une équipe, prendre les enfants à leur cours... Non. Non, mon... Mon fils a... Un mat, je ne sais pas quoi. Très matelon. C'est d'une importance considérable pour lui. Il a demandé une permission spéciale pour boire du café. Non, non, on va... On va le laisser terminer. C'est mat. Joan le ramènera à la maison. Elle a eu son permis de conduire aujourd'hui. Seigneur, c'est un désastre après l'autre. Je suis désolé. T'es venue assister au trimatelon ? Ah oui, c'est vrai. Je compte avoir l'or cette année en trigonométrie. Tant mieux. Ah, la trigo, c'est... du triple X, des mathématiques extrêmes. Tu es une espèce de tenue-hoc. Si tu me donnes ton téléphone, j'en ferais mon nom imaginaire. Tu es un copain de Luc, tu as mon numéro. C'est pas pareil que si c'est toi qui me le donnes. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dragues ma sœur ? Ouais, bon, c'est qu'une conversation entre un homme et une femme. Non, dis plutôt entre une femme et un homme qui a des aspirations de virilité. Aspiration née apparemment d'une conversation très privée et extrêmement sensible. Il t'a dragué ? Tu m'appelles. Luc, pourquoi tu parles si vite ? Tu... Tu peux m'emmener après le trimathlon ? Maman a laissé les clés dans le bureau et félicitations pour ton permis. Quoique, ça confirme vraiment mon céticisme pour les critères d'examen. Oh, il faut que je file. Le trimathlon dure deux heures. Et si je peux me retenir de pisser aussi longtemps ? Luc, arrête de boire du café. Pourquoi ? Mon esprit n'a jamais été aussi clair. Rangez ça. Vous n'êtes pas un tueur. Si vous l'étiez, vous m'auriez descendu quand vous m'avez braqué. Ding, ding ! Tout le monde descend. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était la nuit de ton accident. Oui, mais je savais que je m'en sortirais et que j'allais vivre. C'est vrai, mais... Oui, je savais moi aussi que j'irais mieux. Je me rappelle la voiture qui n'arrêtait plus de faire des tonneaux. Et il y avait du bruit. Vraiment beaucoup de bruit. Je pense que je me suis évanoui parce qu'ensuite je ne me souviens que du silence. excepté le poste de radio qui était coincé sur une station classique. Ce qui... Ce qui était bizarre parce que ce n'était pas du tout la musique qu'on écoutait. J'ai eu l'impression d'être dans un rêve. Cette musique magique dans l'obscurité. Je n'avais mal nulle part. J'étais content alors mais j'ai su qu'après il aurait mieux valu que j'ai mal. Ensuite, quand je me suis réveillé à l'hôpital j'ai vu le visage de papa. Et... Je me suis demandé pourquoi maman avait un jour pensé que cet homme était joli garçon. Oui. Je ne peux pas m'arrêter de dire des idées aussi. Vous vous êtes disputé ce matin. Dans des instants comme celui-là on a tous en tête des mots qu'on aurait souhaité avoir dit. Ou peut-être même ne pas avoir dit. La nuit de ton accident toi et ton père vous vous étiez disputé. Tu te souviens ? Une fois à l'hôpital ton père m'a demandé Kevin doit savoir que je l'aime. Hein ? Que je l'aimerais toute ma vie. Est-ce que tu as répondu oui ? Évidemment. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Il le sait. J'ai trois enfants. L'aînée est en chaise roulante. Ma femme est fantastique. Elle ne mérite pas une autre tragédie dans sa vie. Avance, tu vas être aux premières loges. Vous avez déjà dépendu de quelqu'un ? Eh, c'est par ici. Quelqu'un a un jour dépendu de vous ? Si jamais personne n'a dépendu de vous, c'est que vous êtes un enfant, pas un homme. Je ne suis pas un bébé qui plaide pour sa vie. Pas pour ma vie que je plaide. Je représente quelque chose pour certaines personnes. Je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez ce que ça signifie. Allez, remonte dans la voiture. Remonte dans la voiture ! Qu'est-ce qui se passe ? Je cherche des émissions radio. Pourquoi ? Eh bien, l'année dernière, un trimatlonien s'est fait transmettre des informations par un complice. Moi, je ne transmets rien du tout. Je me contente d'attendre que mon frère finisse. Tu attends ton frère pour le reconduire à la maison. Exact. Je n'ai aucune envie de conduire. Pourquoi tu veux m'y obliger ? La plupart des adolescents veulent conduire. Pourquoi es-tu si réticente ? Toi qui connais toujours tout, pourquoi tu ne me le dis pas ? Peut-être que ta mère était dans le vrai. Tu as peur d'avoir un accident et de finir comme Kevin. Oui, elle a peut-être raison. Ben, l'hiverne ! Tu as toujours été une enfant forte et courageuse, pas seulement en ce qui concerne ton bien-être. Un trait que tu as hérité de ton père. Ce qui t'effraie le plus, c'est de blesser quelqu'un d'autre. D'être responsable de la mauvaise décision qui pourrait entraîner des conséquences. Des conséquences comme ce... Comme Kevin ? C'est... C'est pour ça que je ne veux pas conduire, tu penses ? Que ce n'est pas une bonne raison ? Devenir adulte, ce n'est pas simplement risquer ton propre bien-être, c'est aussi risquer celui des autres. En voiture, en amour, en famille. Faire du mal aux autres, c'est toujours une possibilité. Ce qui fait la vraie difficulté d'être adulte. Affronter les moments pénibles, c'est parfois faire du mal aux autres. Même si ce n'est pas ce que tu veux. C'est un défaut de conception. Qui a fait cette erreur ? Si cela peut t'aider. Tu peux concevoir l'univers comme une course d'obstacles. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est ça. Des obstacles ? Terminus. Allez, ton frère et toi, faire une virée à travers la campagne. Allez. Allez. Ça y est, c'est terminé. Je suis allé sur une autre planète. J'ai atteint une autre dimension de pensée sur les théorèmes de probabilité. Luc, si j'avais voulu un laïus sur ton génie des probabilités, je t'aurais demandé de le faire directement, OK ? Oui, oui, bien sûr, c'est soporifique. Je suis désolé. J'ai parlé à Adam Rove. De quoi ? De vos... de vos relations. Mais en quoi ça te regarde ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il ne veut pas être mêlé à cette histoire. Mêlé à quoi ? Je suis au courant, t'as laissé des preuves dans la salle de bain. Mais de quoi tu parles ? Je sais que tu es enceinte. Et visiblement, Adam est le père. Oh ! Oh, mon Dieu ! Tu es vraiment sur une autre planète. Adam n'est pas le père de l'enfant ? Ah non, je ne suis pas... enceinte. Alors, pourquoi il y avait un test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain ? Parce que moi, je ne suis pas enceinte et je ne suis pas dit qu'en sûr que Kevin n'est pas enceinte ce qui nous laisse qu'une peu... Maman. Bon, je suis un expert en probabilité. Et au vu des facteurs tels que l'âge des parents, le contrôle de naissance et la moyenne des fréquences des rapports sexuels après la... Allô ? Houston ? La probabilité est basse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On ne fait rien. Rien, elle va nous l'annoncer elle-même et devenir énorme. Mais franchement heureuse. Ouais, mais ça ne me plaît pas, finalement. Quelqu'un dépend de moi. Tu as dit que personne ne dépendait de moi, mais c'est faux. Vous voulez que l'homme que vous allez tuer ait une bonne opinion de vous ? Allez vous faire voir. C'est de ta faute. Aucune arme, pas d'uniforme. Pourquoi tu voulais que je me range ? C'est le flic le plus débile que j'ai jamais vu. J'avais quelque chose à prouver à mon fils. Alors j'ai voulu contrôler un homme riche et blanc. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous vous fichez pas mal de l'opinion que l'on peut avoir de vous et personne ne se préoccupe des vôtres. La ferme ! Vous allez me tuer deux fois ? La ferme ! Il y a des gens qui comptent dans ma vie. Arrête de dire le contraire. J'ai un enfant. Je n'ai pas pu en profiter, Antoal. Non, vous n'avez personne. Je vais faire souffrir ta petite famille puisque je ne suis qu'un animal sauvage. Voilà ce qui va se passer. Vous n'avez aucune famille. Je vais te montrer. Je vais te montrer pourquoi tu vas crever. Tu veux comprendre ? Alors tu vas comprendre. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Bon, Joanne, on rentre maintenant. Relax ! Qui eût cru que je serais une bonne conductrice ? La probabilité d'un accident est directement proportionnelle au nombre de distractions. Pourquoi tu es si nerveux ? Au trimathlon, on devait rédiger un énoncé de problèmes de probabilité. Son propre scénario en fonction de l'âge, sexe, expérience du conducteur, tempérament et familiarité avec le véhicule. J'ai calculé les probabilités que ma soeur ait un accident le premier jour de conduite et tu ne veux pas me croire ? On est en sursis. Alors avoir un accident serait comme si on se prenait la foudre ? Encore plus. Une attaque de requin, se noyer, une météorite, maman qui tombe enceinte. Oui, plus que tout ça réuni. Pourquoi est-ce que maman a un plan de floride dans notre voiture ? Oh mon Dieu ! Quoi ? Friedman m'a dragué en pensant que j'étais une fille facile. Je n'ai jamais dit que tu étais enceinte. Je n'ai jamais fait l'amour avec Adam Rove. C'est quoi alors cette relation intense que vous aviez, toi et lui ? Rien à voir, c'est autre chose, je ne sais pas. À partir de quand tu as décidé d'avoir des rapports sexuels ? À la première occasion qu'il se présente. Et toi ? Je n'en sais rien, ça ne dépend peut-être pas de moi. De qui tu crois que ça peut dépendre, Johan ? Un mariage orangé ? Ça ne se fait pas chez nous. Et pour Kevin, tu penses que... Tu crois qu'il a déjà eu une... Enfin tu vois... A, Kevin est probablement encore complètement fonctionnel. Et B, c'est pas comme s'il avait... Comment tu le sais ? Je l'ai chopé. Une fois avec Maggie Fraser et une fois avec Maureen McKean. Quoi ? Tu es sûre de ça ? Absolument positif. Et d'un fois, comment ça se fait ? Tu ne serais pas un peu voyeur ? Ce n'est pas de ma faute. Je suis naturellement silencieux. Fais garde ! T'arrête pas ! Contourne-le ! Il a une tronçonneuse ! Ah mon Dieu ! C'est papa ! Arrête ! La probabilité est que ce soit... Papa ! Madame Girardier, attendez ! Décrochez ! Allô ? C'est moi. Je vais bien. Oui, Hélène. Je vais bien, Hélène. Il y a eu un accident de voiture. L'homme avec qui j'étais, s'en est pas tiré. Mais moi, je vais bien. Tu es blessée ? Je sais que tu es blessée. Tony, écoute ? Oui, elle est ici. Tony, envoyez une unité sur la vieille route de McKenzie. C'est pas très loin, à l'est de l'autoroute. Et trouvons une voiture. Maintenant, Tony, libérez la ligne. Hélène, je t'aime. J'aime les enfants. Il y a... Il y a toujours plein de monde qui écoute. Je m'en fiche. Je le dirai à la terre entière. Je t'aime. Je t'aime. Maman ? Il est presque trois heures du matin. Tu devrais dormir. Où est papa ? Ils ont préféré le garder cette nuit en observation. Mais il va bien, chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Est-ce qu'il a des fractures ? Non, mais... Apparemment, tout est un peu fracturé. Je sais qu'il a choisi la meilleure alternative possible en percutant de lui-même un poteau. Je me demande quelles étaient ses chances. Une sur 22 957 480. J'ai passé la journée avec Luc. Il a remporté le trimatelon. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a fait un problème basé sur moi qui avait mon permis de conduire et un accident. Demain, on va devoir mettre au point certaines règles. Comme par exemple, ne pas utiliser la voiture sans raison. Maman, on a récupéré un test de grossesse dans la poubelle. Pourquoi es-tu allée fouiller dans la poubelle ? Ce n'est pas moi. C'est Luc. Il a cru que c'était à moi. Pourquoi ? Tu as eu des rapports sexuels ? Qu'est-ce qui peut te le faire croire ? Eh bien, si Luc l'a pensé, et que paraît-il, c'est un génie ? Pas dans tous les domaines. Et tu changes de sujet. J'ai eu mes règles. Je ne suis pas enceinte. Mais tu étais vraiment enceinte ? Je crois qu'il était trop tôt pour en être sûre, peut-être. Tu es triste. Mon mari est en vie. Je ne m'en sens pas le droit. De la tristesse. Oui. Tout de suite après la joie. De la tristesse. Mon mari est en vie. Je ne m'en sens pas le droit. Mon mari est en vie. Mon mari est en vie. Bonjour mon petit garçon Can you take away the pain of hurtful deeds? Cause I will come for you When my days are through And I'll let your smile just off and carry me I'll let your smile so much But then the last one It's so severe I can't do that I will come for you I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it Sous-titrage ST' 501